Bon, aujourd'hui je vais parler de l'histogramme de Darktable. L'histogramme de Darktable a plusieurs modes. Ça c'est le mode standard. Là on voit les parties foncées et les parties moyennes. Ensuite, il y a la parade RVB. C'est la même chose que l'autre, sauf qu'au lieu d'avoir les couleurs superposées, les couleurs sont juxtaposées. Le rouge, le vert, le bleu sont l'un à côté de l'autre. Ensuite, il y a le mode forme d'ombre. Puis là on voit ici, autant dans la parade RVB, la ligne du haut, ça c'est la ligne, si jamais les valeurs sont tronquées, ou ce qu'ils disent en anglais de clip, il ne faut pas que ça dépasse ça. Puis en bas, la ligne du bas, ça c'est le noir absolu. En bas de ça, on perd les couleurs. Les couleurs ne peuvent pas être gérées par le programme. La forme d'ombre, c'est la même chose. On voit ici, ça représente exactement l'image, la luminosité de l'image. Si on regarde l'image, on voit que le centre ici est plus clair. Donc on voit que ce qui est plus clair est ici, mais on voit que c'est quand même clippé ou tronqué un peu. La même chose pour le noir, il y a beaucoup de parties qui sont vraiment tronquées. Le noir, c'est du noir qui est écrasé complètement. Mais ça, c'est l'image de gauche à droite, telle qu'elle, mais sur le plan lumineux. Ensuite, le dernier mode, c'est le mode vectorscope. Ça, ça montre, c'est seulement la couleur dont on tient compte ici. On ne tient pas compte de la luminosité, on tient compte seulement de la couleur. Alors, vous avez toutes les couleurs principales. Vous avez le rouge, le vert, le bleu. Puis vous avez aussi les couleurs secondaires. OK? Alors, disons que moi, je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus utile que je pensais le vectorscope quand on l'utilise. Comme si on prend une image ici, on voit que c'est très rouge. OK? Alors, si jamais on fait une calibration des couleurs, là, on voit que les couleurs sont plus normales et tout est étendu au point central. OK? Ça veut dire qu'il y a un peu trop de bleu, possiblement. Mais on voit le point central. Donc, l'idéal, c'est d'avoir toutes les couleurs réparties autour de ce point central-là de façon assez uniforme. Alors, là, on voit que l'image est beaucoup plus naturelle. Si je coupe ça, là, voyez-vous, là, c'est très rouge. OK? Puis on le voit sur le vectorscope. Alors, disons que c'est bien utile d'utiliser ça. OK? Alors, là, c'est pour la première chose. Une chose aussi que je trouve bien, c'est quand on prend l'histogramme régulier et qu'on regarde les parties qui sont tronquées ici, avec le... qui nous montrent, là, ici, ça nous montre les parties qui sont tronquées. Alors, voyez-vous, c'est pas un gros capteur, le pixel, c'est ça. OK? C'est le facteur de... par rapport à un plein cadre, c'est 6,2. Alors, disons que c'est quand même un petit capteur. Donc, le champ dynamique est beaucoup moins grand. Alors, là, on voit tout ce qui est enfoncé bleu. Ça, c'est du noir absolu, c'est du noir écrasé. Puis tout ce qui est rouge ici, c'est du blanc absolu. C'est qu'on ne peut pas recouvrir aucun détail. Mais on peut jouer avec l'histogramme. En disant que si on change le point noir ici, voyez-vous, là, regardez, ça baisse, ça baisse. OK, là, on a changé le point noir. Puis la même chose du côté droit, si on tient la souris, puis on glisse vers la gauche, là, on voit qu'on vient de faire disparaître, puis on ramène un peu. Voyez-vous, on n'a pas beaucoup de jeu. Mais à ce moment-là, là, on n'a plus de lumière extrême ou la noire. Donc, on peut récupérer du détail dans le noir. OK? En disant qu'il y a ça qui est bon, on peut... Puis on peut aussi augmenter l'immunosité en glissant vers le haut, dans le... pardon, dans la parade. Voyez-vous, là, il n'y a rien qui dépasse la ligne d'en haut. OK? Puis la ligne d'en bas, là, elle est montée un peu. Mais on peut la monter encore un petit peu. OK? Voyez-vous, là, là, on est à peu près sur la ligne du bas, ici. Puis le filtre, ici, est toujours actif pour voir s'il y a des choses tronquées. OK? Si on monte ça, mais là, on voit qu'on augmente. Vous voyez, ça dépasse en haut. On voit, effectivement, qu'il y a des zones qui deviennent tronquées. Alors, disons que c'est très utile de pouvoir jouer avec ça sans passer par un module quelconque. Puis la même chose ici, là. Voyez-vous, là, maintenant qu'on a réglé la partie qui était trop au-delà de ce qui est de blanc total, écrasé, bien, on est en dessous de la ligne. On le voit très bien, ici. Même chose en bas, on est vis-à-vis de la dernière ligne. Alors, ce qui nous donne quand même plus de jeu. On voit très bien l'utilité de ça. OK? Puis ici, bien là, comme je vous dis, bien, la couleur n'est pas correcte. Donc, on va, on peut le faire de cette façon-là, ou on peut le faire aussi avec, on peut le faire aussi avec, de, 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 aussi, de correction des couleurs. OK? Donc, on peut le envoyer vers le bleu un petit peu. OK? Puis là, bien, voyez-vous, on peut quand même contrôler notre dosage de bleu. OK? Puis là, bien, on a, vu qu'on a, on a encore perdu un petit peu de, voyez-vous, ça clipe ici, là, surtout dans le bleu. Donc, on va le baisser un peu. OK? C'est ça, c'est que ça, on voit que l'image, là, est bien répartie de cette façon-là. Alors, disons, c'est ça, l'histogramme. C'est quand même un outil pratique, mais le vectorscope est vraiment bon pour ça. Ça nous permet de corriger l'image rapidement, seulement en utilisant l'histogramme et ses différents modes. Ça nous donne une bonne idée de ce qu'on peut faire. Bien, voyez-vous, ici, on est en bas de la ligne du haut. On peut remonter encore un petit peu, éclairer un peu, oups. Puis le bas, bien, on peut le monter un petit peu encore. Puis là, bien, on peut récupérer des détails dans l'image, selon qu'on le désire. Puis le vectorscope, bien, là, on voit qu'il est quand même assez bien étendu. Ah, c'est ça!